... Nous avons eu à étudier en profondeur le budget qui nous a été présenté. Et pour quelqu'un qui n'est pas profane, qui est intellectuellement rigoureux, à partir de la lecture d'un budget, il peut limiter le périmètre de l'ambition de ces différents rédacteurs. Et aujourd'hui, force est de reconnaître que le président de la République, rien qu'à travers le budget, les orientations a une courte vision. Et ça, c'est ce que nous avons relevé et c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Mais une autre chose, c'est la croissance. Aujourd'hui, il vous parle d'une croissance stable et plus de 6% depuis bientôt trois ans. Mais qu'est-ce qui porte cette croissance-là ? Ce sont les investissements publics. Et il est clair que si le secteur privé n'est pas aidé pour venir contribuer fortement dans cette croissance, cette croissance ne sera pas viable, n'aura pas la durabilité requise. L'autre aspect, c'est la dette qui devient de plus en plus inquiétante. Parce que sa progression dans ces dernières années pose problème et peut plomber l'avenir de nos frères, l'avenir de nos enfants et notre avenir. Et par conséquent, il ne faudrait que cette dette. On ne dit pas qu'il ne faudrait pas s'endetter. Mais il faut une utilisation beaucoup plus saine, beaucoup plus rationnelle de la dette. Il faudrait que cette dette-là soit aujourd'hui mise dans des investissements productifs, ce qui n'est pas le cas. Ce qui fait qu'ils sont obligés, et le plus souvent maintenant, d'utiliser de s'endetter pour payer des dettes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada